Anticiper son futur avec un GPS portable comme ça que tu peux avoir tout le temps à portée de main. Bonjour, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu aimerais bien avoir un GPS qui te guide au quotidien, pas seulement pour conduire, mais également pour faire les bons choix dans le présent, pour construire déjà bien sûr ton présent, ton quotidien, de façon épanouissante, mais du même coup, tu sais, quand on construit bien le présent, comme ça on construit un futur désirable. Est-ce que c'est bien cela, ce que tu veux ? Bon, parce que tu es au bon endroit. Donc si tu es abonné, ici tu sais déjà que je suis futurologue et que mes pronostics sur le futur sont fiables, donc ça veut dire que j'ai un bon GPS. Tu as pu observer ici que j'ai annoncé dès septembre 2019 des crises sanitaires en Asie. Et bien aujourd'hui, la Chine et Singapour sont touchés, comme tu peux le voir, par le coronavirus. Et de la même façon, tu vois, tu as entendu sur cette chaîne que j'annonçais des difficultés pour les affaires de M. Elon Musk, tu sais, de Tesla. Je l'avais annoncé en juillet 2019 déjà. Et bien tu vois, le cours en bourse de Tesla chutait de 18% en une seule journée. Bon, après, je ne joue pas en bourse, mais c'était une information générale. Donc, depuis plus d'un an, j'anticipe la chute du gouvernement et le départ de M. Macron et éventuellement son décès prématuré, je dois le dire. C'est quelque chose qui, pour moi, même si je ne le souhaite pas, est une forte probabilité. Donc, observons la suite des événements, même si, bien sûr, je ne souhaite la mort de personne. Et ça plombe un peu l'ambiance de cette vidéo. Donc, on va vite changer de sujet. Donc, pour anticiper tout cela, je n'ai ni tarot, ni... Enfin, j'ai des tarots, mais je ne les utilise pas pour ça. J'utilise plutôt, tu vois, pour des trucs sentimentaux. Je n'ai pas de boule de cristal, pas de pendule. Donc, comment est-ce que je fais ces pronostics sur le futur et comment est-ce que je me guide comme ça dans le présent pour le futur ? Déjà, j'analyse énormément de données. C'est un véritable travail au quotidien. Tu vois, j'y consacre quatre heures par jour, mais ce n'est pas du tout une contrainte. Et c'est en plus de mes journées classiques où j'ai une activité professionnelle, je m'occupe de mes deux enfants. Et c'est un vrai plaisir de passer ces quatre heures par jour. Pour moi, c'est un immense bonheur. Et après, évidemment, je dois synthétiser par rapport à toutes ces données. Donc, je fais appel à mon intuition et j'établis sur la base de mon bon sens paysan un pronostic à mon sens fiable. Et puis, tu vois, ça se vérifie de plus en plus. Donc, tu sais, on me dit, Galatée, tu as un super pouvoir comme ça d'anticiper le futur, de connaître le futur. Alors, bien sûr, ça me fait plaisir. Mon enfance difficile avec une mère perverse narcissique, ça m'a certainement aidée dans l'adversité. Tu sais, on développe des super pouvoirs. A développer cette compétence d'anticiper le futur, tout simplement pour survivre à l'époque. Et aujourd'hui, je vis pleinement cette expérience et je souhaite la partager aussi avec toi pour que toi aussi, beaucoup plus facilement, tu puisses anticiper le futur. Donc, j'ai un outil que j'appelle un super GPS pour anticiper le futur. Tu peux l'utiliser autant de fois que tu veux dans la journée. C'est plus facile que de sortir un tarot ou de consulter un médium ou même de consulter un futurologue. Tu sais, parfois, les gens dépensent des fortunes en consultation alors qu'ils peuvent devenir leur propre guide. Et c'est ce que l'époque nous demande, que nous devenions nos propres guides. Et donc, dans mon GPS, en fait, tu vas utiliser ta main et tu vas utiliser tes doigts. Alors, tu as dix doigts, tu dois en utiliser juste deux de doigts. Donc, selon si tu es gaucher ou droitier, tu vas utiliser toujours, toujours la même main. Voilà. Et tu te balades comme ça avec ta main dans ton quotidien. Et tu dois choisir au restaurant. Hop, tu demandes à ta main. Tu dois choisir par rapport à un rendez-vous. Hop, tu demandes à ta main. Et ta main, le truc de dingue, c'est qu'elle te répond de façon hyper, hyper fiable. Tu vois ? Et donc, c'est comme si tu te tiens ta propre main comme un parent te tiendrait la main. Tu vois, c'est hyper relaxant. C'est hyper sécurisant au quotidien d'avoir ce GPS comme ça du futur. Surtout dans un présent qui peut être une période qui peut être chaotique comme ça. Et je trouve ça tellement beau de pouvoir avoir son GPS du futur simplement avec sa main. Donc, au début, pour paramétrer ton GPS, il faut être sur des questions neutres, tu vois, émotionnellement. Tu n'as pas commencé à poser des questions avec de fortes, fortes implications émotionnelles. Il faut le régler petit à petit. C'est comme de l'intelligence artificielle. Donc, tu commences par des questions simples et tu vas vers des questions de plus en plus intenses. Par exemple, tu vois, ce que je conseille au début, c'est d'entraîner son GPS au restaurant. Tu sais, au restaurant, tu as des intitulés comme ça qui sont super, mais tu ne connais pas la gueule du plat vraiment et tu ne sais pas si ça va te plaire ou pas. Eh bien, sur le menu, avec ta main, tu demandes. Et ta main, elle te répond. Et la magie, c'est le résultat. C'est que ça marche vraiment et c'est scotchant. Et tu ne peux plus te passer, bon, déjà, tu ne peux pas te passer tes mains, mais alors là, quand en plus, ça devient un GPS pour choisir, faire les bons choix pour le futur dans le présent, c'est génial. Tu vois, par exemple, tu dois acheter un pull, il y en a un qui te plaît, tu as peur de ne pas trouver mieux, etc. Ta main, elle te répond. Et si ta main, elle te dit non, non, on ne l'achète pas, tu vas trouver un autre pull super beau et beaucoup moins cher le lendemain ou le surlendemain. Non, mais imagine au quotidien, à la fois tu t'amuses avec ton GPS, mais une fois qu'il est bien rodé, ça peut t'aider, mais de façon fondamentale, tu vois, sur des questions sérieuses. Tu peux demander à ta main, comme ça, sans guide, sans médium, juste tu demandes à ta main. Est-ce que je vais me marier, sans lire les lignes de la main, ce n'est pas ça. Est-ce que je vais me marier dans un an ? Ta main, elle te dit non. Est-ce que je vais me marier dans deux ans ? Et là, tu es surpris, ta main, elle te dit oui. Donc, imagine, tu vois. Mais pour que ta main fonctionne, que ton GPS fonctionne, il faut commencer par bien dormir, bien manger, pour bien recharger la machine, parce que tout ça est lié à des énergies, bien sûr. Mais des énergies simples, des énergies, je ne te parle pas d'un truc hyper perché, des énergies physiques. Et donc, moi, je le pratique depuis des années. Je l'ai partagé à mes amis et tout le monde me dit, Gadalté, partage-le beaucoup plus largement. Tu vois, moi, je conduis, ça me sert d'en dire à dar. Ça te sert de GPS, je tourne à droite, à gauche, ta main te réponde et d'en dire à dar. Je peux rouler à 130, 135 morts, tu vois. Je suis obligée de te dire, toi, on partage privé parce que c'est beaucoup plus efficace. Et donc, l'utilisation de ce GPS du futur. Aïe, tu vois, je n'avais plus de batterie, donc j'ai dû, bon, bref. Donc, ton GPS, c'est ta main. Tu n'as pas besoin de la recharger. Tu vois, tu n'as pas besoin comme ça, comme je viens de faire, de replugger, d'attendre. Tu as juste à bien manger, à bien dormir, ce qui t'est déjà utile pour beaucoup d'autres choses. Donc, bref, j'arrête là, car la suite, je veux la transmettre en partage privé. Et j'ai intégré vraiment la mise en route de ton GPS du futur, de ta main, dans le programme Se réinventer, qui est ici et aussi en description de la vidéo. C'est super court, c'est super simple et rapide. Tu peux avoir ton GPS actif dans l'heure qui suit. Je te présente mes meilleures astuces pour être déjà bien au quotidien. Parce que, tu vois, si tu veux qu'il marche ton GPS, il faut avoir un bon niveau d'énergie, bien dormir, bien manger, bien travailler. Je t'apprends, toi aussi, à être futurologue, à anticiper le futur en avance. Tu vois, c'est bien d'avoir un GPS, mais il y a tout un tas d'autres choses que je peux te montrer. Simplement, en une fraction de seconde, par exemple, comment obtenir plus fluidement les résultats que tu souhaites pour le futur, les uns après les autres. Je te montre comment créer ton partenaire idéal, love, et puis tes partenaires idéaux dans le travail. Je te montre aussi comment anticiper, échanger, communiquer avec tes futurs enfants et petits-enfants avant même leur conception, peut-être 5-10 ans avant. Bref, et je t'ai préparé un super méga bonus pour réinventer le monde. Mais il faut être prêt, donc il faut avoir, tu vois, implémenter mes différentes astuces avant pour vraiment lever le rideau et voir à quoi ressemblera le monde dans quelques années, à quoi il ressemble déjà, même si la majorité du monde ne le voit pas encore. Bref, c'est du lourd, pourtant c'est hyper simple, hyper facile, sans injonction, sans mornier de routine. Tu n'as pas besoin de faire des heures de yoga, tu as juste besoin de te réinventer. Et après tu vois comme ça les décors de théâtre en carton pâte qui sont déjà en train de s'effondrer et qui vont rapidement partir en fumée. Et surtout tu vois tout ce qui se construit derrière et qui est extrêmement positif et beau et que j'appelle et que beaucoup d'autres appellent aussi l'âge d'or. Donc je te souhaite de découvrir à portée de clic toi aussi ton âge d'or. Ça se passe ici, il faut d'abord commencer par se réinventer pour réinventer le monde. Aussi en description, c'est hyper simple. Voilà, tu peux maintenant passer à une autre vidéo. Tu es libre, bien sûr, je respecte complètement ta liberté. Ou bien tu peux t'offrir le meilleur GPS du marché, celui qui peut te servir aussi d'anti-radar. Je ne devrais pas le dire publiquement. Et qui peut vraiment te guider dans tes choix au quotidien pour ton futur. C'est dans mon partage privé, tu as déjà ta main, tu as déjà tout, il te manque juste la petite préparation nécessaire pour passer à l'action. Si c'était gratuit, évidemment ça ne serait plus privé. Et en quelque sorte, si tu veux, je veux réserver ce partage privé à des êtres qui me correspondent, qui correspondent aussi à ma démarche, à mon parcours et avec qui je veux aller loin dans ce partage par rapport à un respect de nos équilibres communs et de la co-création de ce futur désirable. Si c'est public, tu luttes inutilement par rapport à des gens, ce n'est pas qu'ils sont méchants, mais c'est qu'ils ne sont pas prêts, c'est tout. Et moi, je refuse aujourd'hui de sacrifier ma belle énergie. Tu vois que ça ne s'est pas fait comme ça en un clic. J'ai beaucoup bossé. Pour toi, ça va être plus rapide parce que tu bénéficies de mon travail. Mais cette belle énergie, je tiens à la préserver pour t'apprendre toi aussi à faire de même. Donc ton GPS, il est vraiment là. C'est son parcours initiatique compliqué. Et ça va vraiment nous permettre d'équilibrer l'échange dans ce partage privé pour te réinventer, réinventer le monde. Si tu me suis déjà sur Instagram, merci ! On est de plus en plus nombreux. On a passé la barre des 10 000, c'est trop cool. Je vais annoncer plus de stories comme ça, avec beaucoup plus de vidéos à venir en stories sur Instagram et aussi ici. On va parler de William, de la Couronne d'Angleterre, du pétrole, enfin bref, de plein de choses. Donc like, partage, ça aide cette chaîne. Ça aide à plus de partage public aussi. Donc merci d'être là. Tu as déjà une main, j'espère. En tout cas, je te le souhaite. Tu as déjà des doigts. Tu es en forme. Tu peux être encore plus en forme. Tout est ici dans Se Réinventer. Aussi en description, tu auras tous les détails pour prendre la meilleure décision pour toi et retrouver toute la confiance nécessaire en ton avenir radio. C'est ce que je te souhaite. Ciao, ciao ! Tu es encore là ? Je sais, c'est répétitif. Mais bon, tu vois, ça me fait rire intérieurement. Donc ça me donne l'énergie. C'est le principal. J'espère que ça t'en donne aussi. Donc je me dis, tu vois, que peut-être je pourrais mettre de la musique. Tu me dis en commentaire si tu en veux que je mette de la musique comme ça pour danser à la fin dans mes blagues répétitives. Et en tout cas, si tu es là, jusque là, jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est peut-être qu'on doit échanger plus. On partage privé ensemble, à la fois dans mon groupe privé Facebook et dans Se Réinventer. Donc tu vois, j'ai découvert beaucoup de choses grâce au développement personnel sur Internet. Mais tu sais, aujourd'hui, notre temps est précieux et on doit être hyper rentable quand on fait quelque chose en développement personnel. Et tout ce que je vais te partager dans Se Réinventer, tu l'as déjà sous la main. C'est hyper simple. Tu le mets en place en quelques minutes. Et ça te donne des résultats immédiatement pour créer tes partenaires, pour co-créer, anticiper, communiquer avec tes futurs enfants, pour débloquer énormément de choses dans ton présent pour ton futur, co-créer tes résultats, avoir ce GPS. Bref, tout est ici. Et maintenant, cette fois, je te laisse et je danse. Ciao, ciao ! À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Merci d'avoir regardé !